Je fais de la purée pour les petits... Est-ce que quelqu'un sent toujours ça quand il m'énerve quelque chose ? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel ! À chaque fois que je fais mon introduction, j'entends... Comment il s'appelle ? Un YouTuber qui donne un cours sur Skillshare et qui dit Les 10 premières secondes sont primordiales à votre vidéo Et là, moi je suis un homme Et moi je gueule dans la tête des gens Comment c'est possible ? Pourquoi les gens restent ? Et c'est aussi un peut-être des secrets pour lesquels je n'ai pas beaucoup d'abonnés Ou ça augmente, ça augmente Mais lentement, mais sûrement Je vais mettre mon primer Peut-être j'aurais dû prendre un primer au vieux Abyssal Il n'est pas trop tard Je vais l'ajouter dans mon panier tout à l'heure Quoique j'ai déjà fait un premier panier Oh oh, j'ai filmé mon confession très intime Vous allez le voir lundi Donc oui, c'est ça Oui, c'est ça, j'ai regardé et il disait oui Oui, c'est oui En américain Les 10 premières secondes sont primordiales C'est pour ça que je mets toujours un petit clip au début maintenant Parce que je me dis, c'est quand même agressif mon introduction Quand on ne me connaît pas, tu vois Si tu es nouveau, tu arrives sur ma chaîne Sur ma chaîne, tu vois quelqu'un qui te gueule Genre avec plein de boutons et tout Et tu te dis mais attends Et bah se calmer elle Je m'en vais Click and leave Click and leave Bon, aujourd'hui c'est un get ready with me Je ne vous l'ai pas dit Ça fait une minute Le 10 secondes est passé et c'est déjà mort On va tester la palette Oh je n'avais pas vu C'est gay Hello friends Parce que quand on arrive sur la chaîne de It's Wrecking Bats The Shroud Cosmetics Alors je pense Je ne sais pas si cette palette existe encore Ou si elle va revenir ou quoi Ou guess Mais Quoi qu'il en soit Vous m'avez demandé de voir un look avec Et d'autant plus que c'est la seule palette Que j'ai acheté Le mois dernier Bah je vous le dis Bah je vais vous montrer ça Et puis pour le reste des palettes du mois Bah on va prendre les palettes un peu plus anciennes C'est pas parce qu'elles sont plus anciennes Qu'on les aime pas Si elles ne sont pas encore testées Elles sont neuves Et voilà Donc Je vais commencer par la couleur On va faire un semi-cadre C'est comme d'habitude Prendre la couleur Trappa Oh ça s'est refermé dans la gueule Voilà Donc Shroud Cosmetics C'est une compagnie indépendante Petites informations Qui pourraient être pratiques Je sais pas Je dis ça comme ça C'est une compagnie indépendante Américaine Alors ce qui s'est passé C'est que Ils ont Ils avaient annoncé cette palette Le jour du lancement Elle est partie en Une petite minute Moi j'étais au taquet J'étais là J'ai jamais vu la palette Elle a fait comme Il n'est plus disponible Et du coup Ils ont décidé de la ramener Mais genre En pre-order Et De livrer Quand ils pourront Donc ils ont été Un petit peu victimes De leur succès Pour ce lancement Mais la color story Me plaisait tellement Que Je me suis dit C'est pas grave Je vais attendre De toute façon La patience Est une vertu Que je possède Je possède au moins Une vertu C'est poudreux Comme phare Ça se blend Ah c'est bien C'est mes premiers produits Shroud Cosmetics Au fait Et bien plus ça avance Plus j'ai des nouvelles rides Sur les paupières Les amis C'est pas grave Il y a des solutions A tout Et on peut avoir Des rides Et voyager Si j'ai pas hâte De voir Mon dieu J'ai utilisé Je sais pas Si c'est passé J'ai de la texture Ici Allez Ici Et là Je sais pas Ce qui c'est Je sais pas Si c'est Un highlighter Un produit Que je vais utiliser Tout à l'heure Il va falloir Que je trouve Une solution Rapido presto Euh Ok Ensuite Je vais prendre La couleur Que s'appelle Adams Et je vais la mettre Dans mon Curl Race C'est magnifique Ces couleurs C'est tellement inspirant Tananana Clic Clic Des monéties Euh Oui Donc c'est ça Euh Oui Alors ce matin Viagbi Je vous dis pas Tout ce que j'ai pris Mais bon Si vous avez vu Ma vidéo Wishlist Vous avez une bonne idée Déjà Mais j'ai pas tout pris il y a des choses pour lesquelles j'ai changé d'avis je pense que quand je vais recevoir tous mes produits je vais faire une vidéo puis je vais vous dire pourquoi j'ai pas pris telle telle affaire par rapport à mon c'est cool aussi d'y réplifier et de vous dire j'ai changé d'avis je veux pas lâcher finalement voilà alors ce genre de fard plus facile quand vous la posez et après estomper un peu comme les fards de melt je dirais je suis en train de réfléchir à un truc oula oui je réfléchis j'ai beaucoup trop d'affaires dans mes dans ma pile de déclateurs et j'ai pas le temps de gérer tu sais le genre prendre les photos mettre les prix nana 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 répondre à tout le monde dire ça coûte tant de shipping à chaque fois tu sais je pense que bientôt je vais prendre la photo complète de mon stock et je vais écrire genre aucune offre raisonnable sera refusée sur facebook dans le groupe d'un autre groupe qui a été make up et voilà parce que ça prend de la place chez moi ça pourrait profiter à d'autres c'est juste pour le shipping que je pourrais pas changer grand chose mais j'y pense sérieusement parce que j'ai avec ketchup fantaisie j'ai de plus en plus besoin de stock puisque j'ai de plus en plus de stock qui arrive ici donc alors oui certes je peux toujours acheter des meubles mais bon à un moment donné les meubles ça prend aussi de la place et voilà donc je suis en train de réfléchir à tout ça alors oui certes le ratio meubles et et tiroirs de trucs avant c'est pas la même chose en même temps ça me ferait un petit peu d'argent de côté aussi ça c'est pas de refus non plus mais bon à suivre ok bon je vais restomper le haut avec la couleur tu vois pas mais je vais prendre un pinceau un peu plus petit j'aime bien prendre ce genre de pinceau vous voyez un peu fluffy mais plat c'est histoire de pas me planter trop je vais commencer pour mettre pourquoi j'en ai mis jusqu'à là je ne sais pas puisque je vais faire la cut crease mais bon on va comprendre ça c'est assez poudré qu'il y a déjà un ça a déjà fait un panne mais tu vois ça me dérange pas j'attends avec impatience la collaboration de sydney grace et thème thalia qui devrait arriver ce mois-ci normalement je pense ok j'ai pas envie de faire une bouillabaisse ok je vais quand même en reprendre un petit peu et elle est juste un tout petit peu en haut du cuisse ah ouais là c'est bien on commence dans le cuisse et après je vais sur l'os même surtout ici j'aime bien l'effet alors traitez vos yeux comme deux enfants différents hein parce qu'ils ne sont pas pareils voilà voilà so far so good on va arrêter là je vais faire mon hummick coulisse avec Anastasia j'ai combien d'échantillons d'Anastasia j'en ai 3 ou 4 je sais pas et surtout c'est un boîtier ouvert ou un moitié fermé dépendamment quel genre de personne vous êtes ou Anastasia tu m'as giclé elle a la giclette oh j'ai envie de faire un jeu dans mon vlog je pense que si j'ai le temps à la fin du vlog je vais faire un jeu oh ça serait marrant ça m'a tâté toute la semaine je l'ai vu dans aucun vlog j'ai déjà joué et c'est sympa vous pouvez vous participer ça serait interactif ah bah oui ça fait mint puisque j'ai mis du verre en dessous oh j'aurais pu nettoyer c'est pas grave you live you learn oh on a bientôt fini la saison 2 de American Gods au fait ça peut penser à vos commentaires de Marie j'ai une d'entre vous qui me dit c'est tellement long et à la saison 3 il se passe toujours rien toujours la même ambiance c'est vrai que c'est long mais comme c'est beau ça me dérange pas et comme l'acteur est mignon il me dérange pas il est même pas mignon il est très beau il y a une différence mignon c'est pour les petits garçons beau c'est beau c'est pour David Beckham et c'est euh ses amis je vais arrêter de tirer sur ma paupière quand même ça grime ok alors ensuite je vais prendre la couleur ouh 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 je vais prendre la couleur ici qui s'appelle grime bah avec ce pinceau que je viens de salir tiens tu seras pas sali pour rien gne 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 de toute beauté ça humm 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 mais finalement je me suis rendu compte que je le disais souvent donc tant pis on va dire que ça va être un trait de ma personnalité ok ok euh oui il y a un problème ici attendez 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 nous allons passer par dessus c'est peut-être mon inappétitude hein on sait pas mais il y a de fortes chances humm c'est bon ensuite ensuite je vais prendre un autre pinceau plat qu'il se manifeste celui-ci je déteste les pinceaux sigma j'avance je vais prendre Mbook oh non j'ai soufflé et c'est arrivé dans la couleur ça c'est arrivé dans la couleur là est-ce que tu peux partir je l'ai enlevé avec le bout du simple du pinceau que j'utilise jamais oh la la ça s'envoie en escalope attendez oui c'est magnifique j'adore le chartouille humm 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 ok et finalement je vais prendre la couleur qui s'appelle Sam ici et la mettre dans mon coin c'est une finité oh oh de toute beauté non pardon humm 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 galapon midi et demi tu sais pas ça va maman tu m'as gagné celle-ci elle nous réveille toute la nuit enfin elle réveille Mathieu parce que Mathieu il dit rien normal mais moi c'est pas le même programme pas le même programme du tout ok alors je vais faire le temps avec vous parce que j'ai des nouveaux produits j'ai essayé ce produit de niode ça fait deux jours et je suis pas certaine mais je vais essayer avec vous on va le mixer c'est le photographie fluide opacity 12% highlighting system vous le verrez dans mon vlog et vous je sais pas ce que vous allez voir aujourd'hui parce que je vais le mixer avec un autre produit mais c'est un peu trop pâle et aussi je me suis j'aime que ma base soit hydratante un minimum j'ai pas besoin que ce soit genre une huile mais j'aime bien que ma base soit hydratante donc ça je vais le mixer avec ce produit que j'ai jamais testé le hello fab coconut skin smoothie priming moisturizer les deux ensemble alors moi c'est les trucs à la noix de coco des fois ça peut être eat or miss des fois ça peut être très comédogène mais je vais l'essayer c'est une gentille rillette du nom de anne-marie qui me l'a offert du temps où on pouvait aller au restaurant ensemble nous avions passé une journée c'était le fun mais hélas je sais pas si un jour ça reviendra ok donc je vais prendre cette crème ah j'aime bien que c'est pas trop ça va pas l'air trop siliconé ah non ça a l'air un petit peu ouh c'est le genre de texture qui me plaît bien un peu gel un peu haut voilà c'est ça un poil siliconé mais je dirais pas trop et je vais mélanger avec l'oignon alors ma pompe est défectueuse je vous rappelle aussi c'est la marque qui me l'a envoyé je préfère vous le dire où je mélange les deux je fais de la purée pour les petits est ce que quelqu'un chante toujours ça quand il mélange quelque chose chez moi c'est tout le temps surtout quand je fais de la purée même je l'ai appris à Mathieu ça sent trop bon cette crème et un jour il y a pas longtemps je faisais de la purée et j'ai pas chanté la chanson Mathieu m'a dit est-ce que t'es ma femme t'es quelqu'un d'autre et tu es un imposteur j'ai dit j'ai pas chanté tu fais de la purée il fait oui j'ai un roc excuse donc j'ai chanté après et c'est comme ça qu'on sait si nos conjoints n'ont pas été changés par des extraterrestres il n'y a pas d'autres explications alors déjà en termes de fini je préfère ce fini là alors vous voyez déjà vous voyez qu'il est plus blanc que ma peau mais en termes de feeling j'aime vraiment beaucoup celui de First Aid Beauty j'ai l'impression qu'il est frais il fait du bien aussi parce que mon épaule est encore un peu humide mais je le sais parce que j'ai utilisé le Niott tout seul depuis deux jours et c'est un peu de la gnogne c'est pas à la sortie mais voilà donc je préfère mélanger premièrement mais je pourrais jamais le porter tout seul puisqu'il est beaucoup trop blanc pour moi mais sinon ça fait un bon fini je vais mélanger avec mon fond de teint du moment encore une bombe défectueuse oh mais écoute la chcomune c'est moi je vais changer le nom de ma chaîne je commence par les endroits problème en ce moment c'est pas mal toute ma face ouais en termes de fini je préfère avec la First Aid Beauty parce que l'autre c'était vraiment très kékis, très poudreux mais il est pas tellement aimé donc dorénavant jusqu'à ce que ce soit terminé je vais mixer les deux ensemble à moins que ce soit le truc qui me file des boutons mais étant donné que c'est vraiment ciblé ici je pense pas que ce soit ça je pense j'ai l'impression que c'est le truc de Nars mais encore là j'en mets pas jusqu'à sous l'oeil je sais vraiment écoute il faudra faire un test en attendant ça me chauffe un peu j'aime pas tellement le feeling le genre de feeling où tu sors la crème d'urgence vous avez une crème d'urgence à la maison ? la crème d'urgence pour moi étant la crème apaisante d'Aven que je ne mets pas souvent parce qu'elle est chère ici du coup je l'avais vraiment sporadiquement quand j'ai des gros problèmes c'est là que les yeux viennent c'est un peu moins fouillis je mets toujours le concealer de The Ordinary peut-être c'est ça aussi je sais pas à suivre le seul pinceau de Sigma que je te rire c'est celui-ci F86 j'ai acheté aussi l'autre ça on prend pas le hype mais comme il est beau pas grave beau le lavo à chaque fois que je dis des conneries j'ai envie d'en faire un poster ça fait faire beaucoup de posters ok veuillez patienter juste le temps que je fasse mes sourcils et mon mascara je reviens à question bouge pas j'ai poudré j'ai oublié j'ai oublié de le faire en caméra mais j'ai poudré toujours avec les mêmes choses ça pour mon dessous d'oeil ça ne bouge absolument pas et la poudre Hourglass pour le reste du visage et je trouve que le fini est vraiment bien plus beau que juste avec le nia bon je vais continuer à le dire ensuite j'ai non après j'ai sorti ça pour finir mes yeux c'est un eyeliner de Marc Jacobs c'est pas du tout nouveau et je viens de l'acheter parce qu'il était moins cher c'est une très bonne raison ça fait longtemps que je voulais continuer ces petits eyeliners j'ai Glam Jam que j'aime énormément et voilà donc je vais mettre ça ici c'est sec les autres ils n'étaient pas comme ça il est vraiment sec moi j'aime pas je vais arrêter là peut-être c'est pour ça qu'il était il était soldé peut-être il est vieux peut-être décevance ok ensuite je pense que je vais reprendre la couleur la plus claire et la remettre dans mon coin interne et la couleur la plus foncée et la mettre dans mon coin externe jusqu'à maintenant tout le monde suit qu'est-ce que tu fais ? j'avais vu quelque chose dans mon coin externe je prends la couleur c'est ça très belle couleur de coin interne je peux ce qu'elle fait ah elle a trouvé une pochette mais oui bien sûr écoute fais comme chez toi et donc avec le même pinceau je vais prendre Adams et mette ici c'est bon ok bon j'ai fini avec les yeux avec les yeux je vais prendre c'est ça la palette de Milani et on va commencer avec le highlighter puisque je commence toujours avec mon highlighter je sais pas si j'ai pris la palette trop foncée il y a de fortes chances je vais prendre donc avec la couleur de l'highlight vous avez aussi trois fards à paupières au milieu mais non ok miroir pas de protection d'apprécien non non n'en a pas d'accord bah si voilà ma texture oh c'est foncé je vais le mettre en bas voilà et si vous avez des highlighters foncés servez vous en comme blush lumineux ça fonctionne aussi ouais je m'attendais un petit peu à ce que ce soit trop foncé mais trop tard puisque je l'avais déjà acheté mais j'avais l'impression que le clair était trop clair j'ai aussi toujours l'impression que quand ils font des trucs pour les peaux claires c'est avec du rose et quand ils font des trucs pour les peaux foncées c'est avec du orangé et quand je préfère le orangé au rose ils me trompent toujours bon ça ira ensuite blush bah je vais prendre lui je vais aller doucement après avoir goûté au blush tu sais où t'en mets juste un peu genre les nars quand t'as celui-là il faut que tu blend pendant 1000 ans j'apprécie peut-être un peu moins la texture huile très pigmentée trop pigmentée pas ma texture favorite je dois vous dire bah si ça va mais c'est pas ce que je préfère et le bronzer je vais prendre le même pinceau le bronzer il est bien comment ça s'estompe mieux il est beau le bronzer pourquoi je m'en regarde là-bas il y a miroir ici ouais ça va est-ce que c'est un coup de cœur intersidéral pour le moment non on le mettra dans le purgatoire ok bon ensuite avant de passer au gloss je vais toujours mettre ce Pretty Fresh Spray de Colourpop et faire fondre tout bien mieux ensuite nous allons passer au gloss j'ai pris au hasard Topaz de Mayourine attention ça goûte le caramel ça fait penser à quelque chose de bien précis mais quoi c'est très potenté mais c'est très parfait c'est un petit peu patchy attends c'est un très bel effet j'aime beaucoup ça va c'est bon ok bon je vais faire semblant de m'habiller dans j'arrive ok attention est-ce que c'est normal que ça picote est-ce que c'est un tingling machin ça a l'acide hyaluronique lifter gloss ah peut-être je sais pas ça chatouillotte tu sais pas c'est toujours un petit peu genre ça fait peur ou alors ça rassure tu sais pas voilà j'espère que ça vous a plu alors bon je suis quand même assez déçue de ce crayon parce que celui que j'ai il fait pas ça alors peut-être que lui il est vraiment sec et la palette Milani ira dans mon purgatoire parce que l'effet final c'est pas si mal mais c'est juste en termes de facilité d'application je trouve que c'est pas le même délire que ce que j'aime voilà avec le temps on finit par trouver ses préférences et voilà c'est pas ma préférence la main en ce qui concerne la palette un petit bijou j'espère qu'elle viendra hello friends parce qu'elle est trop belle j'ai hâte de faire plusieurs looks avec et d'explorer un petit peu toutes les combinaisons de couleurs je suis super fan de cette couleur là voilà je vous retrouve demain pour le haul anti-haul merci d'être resté avec moi j'espère que vous avez appris et découvert de nouvelles choses cette semaine je mettrai encore une fois tout dans la barre d'infos là où toutes les informations vont mourir ramenez-les à la vie lisez-les et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo bye bye j'espère que vous avez appris